Oui, Alexandra Cordebard a la parole. Merci Madame la Maire et je suis heureuse de reprendre la parole dans cet hémicycle pour annoncer donc notre décision qui fait suite à un vœu que nous avions porté dans le dixième. Mes chers collègues, chacun de vous le sait et constate dans son territoire d'élection, nos arrondissements ont leur histoire, ont leur figure emblématique, ont leur protecteur, leur bienfaiteur et assurément Claude Girard Marcus pour le dixième fut l'un d'eux, lui qui nous a quittés il y a maintenant bientôt deux ans, fut l'un des pères du dixième que nous connaissons, du dixième moderne, celui d'aujourd'hui. C'était, vous le disiez, chers collègues, un homme de conviction, d'écoute, j'en témoigne également, et de transmission. La vie de Claude Girard Marcus, c'est d'abord celle d'un enfant juif pris dans la tourmente d'une guerre mondiale et des persécutions raciales. À Nice, où il vivait alors avec sa famille, il réchappe au grand rafle de 1942. Et dans cette ville de la zone sud, où les Italiens ont un temps freiné l'application des lois raciales de Vichy, il ne tardera pas à connaître à partir de l'automne 1943 la brutalité de l'occupation allemande. Je crois que cette part de sa vie, il ne l'oublia jamais. Et tout au long de sa carrière, il s'engagea contre le racisme, contre l'antisémitisme, avec une ardente défense de la communauté et des cultures juives, notamment comme membre du CRIF, bien sûr, mais aussi comme président du musée d'art juif de Paris, et bien entendu comme créateur en 1998 du musée d'art et d'histoire du judaïsme, dont il fut président jusqu'en 2001. Fervent Gauliste, vous le disiez, dès ses 14 ans, délégué national des jeunes du RPF, au début des années 50, Claude Gérard Marcus fut un élu de terrain, un homme dévoué à sa ville et à son arrondissement d'élection. Je le vois encore marcher dans les rues du 10e, avec cette démarche un peu lente et balancée, qui le faisait reconnaître de loin. Il fait son entrée dans ses murs ici à l'hôtel de ville en 1965, autre époque, il est dans le même temps élu député de Paris en 1968, et en 1977, il sera le premier à être porté par les urnes, en tête de la liste de Jacques Chirac dans le 10e, et enfin en 1983, le premier à être élu maire du 10e. Tout au long de sa carrière au service de cet arrondissement, et de ses habitants, Claude Gérard Marcus a œuvré à transformer ce territoire et à le préserver, et j'ai le sentiment à bien des égards, et par-delà, bien sûr, nos différences politiques, de mettre mes pas dans les siens, d'avoir pris après lui, après Claude Chalal, Tony Dreyfus, et bien sûr, après Rémi Féraud, que je salue, le relais d'un grand passage de témoins. Claude Gérard Marcus était le premier maire élu du 10e, et nous nous assumons aujourd'hui résolument de rééquilibrer les pouvoirs en faveur du local, de l'arrondissement. Il fut le défenseur d'un canal qui aurait pu devenir une autoroute, et je souhaite aujourd'hui apaiser ce trésor de notre arrondissement, et mieux le partager avec toutes et tous. Il fut un des pères du Jardin Villemin, et nous voulons aujourd'hui agrandir ce poumon du 10e. Il a été un des précurseurs au plan de la mixité sociale dans le quartier de la Grange-au-Belle, en même temps qu'un acteur de la préservation de nos établissements culturels, notamment avec le Théâtre des Bouffes du Nord, et aujourd'hui encore, nous sommes guidés par ces mêmes objectifs. Madame la maire, mes chers collègues, au nom de tous les élus du 10e, je suis aujourd'hui très heureuse de rendre hommage au travail de l'élu, et de saluer la mémoire de l'homme, et très bientôt, ce belvédère, il n'y avait pas encore de belvédère dans le 10e, en voilà un, le belvédère Claude-Gérard Marcus inscrira ce nom important de l'histoire de Paris dans notre espace public, donc au-dessus du canal, à l'angle de la rue Lafayette et du boulevard de la Villette, et qui, comme ça, pourra regarder ce canal qui lui doit tant. Je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.